Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture du roman Eugénie Grandet. Je fais la lecture de ce roman tous les mois sur ma chaîne. Je vous lis quelques pages en espérant vous relaxer. Je peux lire ce livre en entier parce que c'est un livre libre de droit. Et comme j'aime bien la lecture chuchotée, je trouve ça relaxant. Je vous fais ça pour essayer de vous relaxer aussi. Bien que je sais qu'il n'y a pas forcément énormément de monde qui regarde ces vidéos. Vu que ce sont des classiques et que ça n'intéresse pas tout le monde. Aujourd'hui on est vers la page 111. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran vers les parties précédentes de ma lecture. Pour ceux qui seraient intéressés. Et je vous mettrai aussi le lien vers d'autres livres que j'avais déjà lus sur ma chaîne. On est parti. J'aurais engagé mes propres. D'ailleurs, monsieur des Grazins nous subient. Ah oui c'est vrai. On était au moment où la mère d'Eugénie se rend compte que sa fille n'a plus d'argent de côté si je peux dire. Vu qu'elle a tout donné à son axe. Il n'est plus temps, répondit Eugénie d'une voix sourde et altérée en interrompant sa mère. Demain matin, ne devons-nous pas aller lui souhaiter la bonne année dans sa chambre ? Mais, ma fille, pourquoi n'irais-je donc pas voir les cruchots ? Non, non. Ce serait me livrer à eux et nous mettre sur leur dépendance. D'ailleurs, j'ai pris mon parti. J'ai bien fait. Je ne me repent de rien. Dieu me protégera. Que sa sainte volonté se fasse. Ah, si vous aviez lu sa lettre, vous n'auriez pensé qu'à lui, ma mère. Le lendemain matin, 1er janvier 1820, la terreur flagrante à laquelle la mère et la fille étaient en proie, leur suggéra la plus naturelle des excuses pour ne pas venir solennellement dans la chambre de Grandet. L'hiver de 1819 à 1820 fut un des plus rigoureux de l'époque. La neige encombrait les trois. Madame Grandet dit à son mari, dès qu'elle l'entendit se remuant dans sa chambre. Grandet, fais donc allumer par nanon un peu de feu chez moi. Le froid est si vif que je gèle sous ma couverture. Je suis arrivé à un âge où j'ai besoin de ménagement. D'ailleurs, reprit-elle après une légère pause, Eugénie viendra s'habiller là. Cette pauvre petite pourrait gagner une maladie à faire sa toilette chez elle par un temps pareil. Puis, nous irons te souhaiter le bon an près du feu, dans la salle. Ta-ta-ta, quelle langue ! Comme tu commences l'année, Madame Grandet, tu n'as jamais tant parlé. Cependant, tu n'as pas mangé de pain trempé dans du vin, je pense. Il y eut un moment de silence. Eh bien, reprit le bonhomme, que sans doute la proposition de sa femme arrangeait. « Je vais faire ce que vous voulez, Madame Grandet. Tu es vraiment une bonne femme, et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur à l'échéance de ton âge. Quoique, en général, les labertelières soient faites de vieux ciments. Hein ? Pas vrai ? » cria-t-il après une pause. « Enfin, nous en avons hérité, je leur pardonne, et tout ça. » « Vous êtes gaie ce matin, monsieur ? » dit gravement la pauvre femme. « Toujours gaie, moi. Gaie, 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 le tonnelier. Racommodez votre cuvier, » ajoutait-il, en entrant chez sa femme tout habillée. « Oui, nom d'un petit bonhomme, il fait solidement froid tout de même. Nous déjeunerons bien, ma femme. » Desgracins m'a envoyé un pâté de soie gratruvée. « Je vais aller le chercher à la diligence. » Il doit y avoir joint un double Napoléon pour Eugénie. Vint lui dire le tonnelier à l'oreille. « Je n'ai plus tort, ma femme. J'avais bien encore quelques pièces. Je puis te dire cela à toi. Mais il m'a fallu les lâcher pour les affaires. Et pour célébrer, levé jour de l'an, il l'embrassa sur le front. Eugénie, » cria la bonne mère, « Je ne sais sur quel côté ton père a dormi. Mais il est bon homme ce matin. Bah, nous nous en tirerons. » « Qui a-t-il donc notre mère ? » Dit Nanon en entrant chez sa maîtresse pour y allumer du feu. « D'abord, il m'a dit, « Bonjour, bonhomme, grosse bête. Va faire du feu chez ma femme, elle a froid. » Et j'ai des sottes quand je l'ai vue, me tendant la main pour me donner un écu de six francs qui n'est quasi point rogné du tout. « Tenez, madame, regardez-le donc. Oh, le brave bonhomme ! C'est un digne homme tout de même. Il y en a qui, puis ils deviennent vieux, puis ils durcissent. Mais lui, il se fait tout comme votre cassis et ira boni. C'est bien parfait, un bien bon homme. » Le secret de cette joie était dans une entière réussite de la spéculation de Grandet. M. Desgracin, après avoir déduit les sommes que lui devait le tonnelier pour l'escompte des cinq cents, attendez, des cent cinquante mille francs d'effet hollandais et pour le surplus qui lui avait avancé afin de compléter l'argent nécessaire à l'achat des cent mille livres de rente, lui envoyait, par la diligence, trente mille francs en écu, restant sur le semestre de ses intérêts et lui avait annoncé la hausse des fonds publics. Ils étaient alors à 89. Les plus célèbres capitalistes en achetaient fin janvier à 92. Grandet gagnait depuis deux mois 12% sur ses capitaux. Il avait apuré ses comptes et allait désormais toucher cinquante mille francs tous les six mois sans avoir à paver ni imposition ni réparation. Il concevait enfin la rente, placement pour lequel les gens de province manifestaient une répugnance invisible. et il se voyait, avant cinq ans, maître d'un capital de six millions grossissant beaucoup de soins et qui, joint à la valeur territoriale de ses propriétés, composerait une fortune colossale. Les chiffres randonnés à Nanon étaient peut-être le solde d'un immense service que la servante avait, à son insu, rendu à son maître. Oh, oh ! Où va donc le père Grandet qu'il courdait le matin comme le feu, se dire les marchands occupés à ouvrir leur boutique ? Puis, quand ils le virent revenant du quai, suivi d'un facteur des messageries, transportant sur une brouette des arcs plein, l'eau va toujours à la rivière. Le bonhomme allait à ses écus, disait l'un. Il lui envint de Paris, de froid-front, de Hollande, disait un autre. Il finira par acheter saumure, s'écriait un troisième. Il se moque du froid. Il est toujours à son affaire, disait une femme à son mari. Hé, hé, monsieur Grandet, si ça vous gênait, lui dit un marchand de draps, son plus proche voisin. Je vous en débarrasserai. Ouin, ce sont des sous, répondit le vigneron. D'argent, dit le facteur à vos bases. Si tu veux que je te soigne, mets une bride à ta margoulette, dit le bonhomme au facteur en ouvrant sa porte. Ah, le vieux renard, je le croyais sourd, pensa le facteur. Il paraît que, quand il fait froid, il entend. Voilà vingt sous pour tes étreignes et motus, tes dalles, lui dit Grandet. Nanon, te rapportera ta brouette. Nanon, les linottes sont-elles à la messe ? Oui, monsieur. Allons, ô la patte, à l'ouvrage, cria-t-il en la chargeant de sac. En ce, en un moment, les écus furent transportés dans sa chambre où il s'enferma. Quand le déjeuner sera prêt, tu me cogneras au mur, rapporte la brouette au messagerie. La famille ne déjeuna qu'à dix heures. Ici, ton père ne demandera pas à voir ton or, dit madame Grandet à sa fille en rentrant de la messe. D'ailleurs, tu feras la frilance, puis nous aurons le temps de remplir ton trésor pour le jour de ta naissance. Grandet descendait l'ascalier en pensant à métamorphoser routement ses écus parisiens en bon or et à son admirable spéculation des rentes sur l'État. Il était décidé à placer ainsi ses revenus jusqu'à ce que la rente a dédié le taux de cent francs. Médiation funeste à Eugénie. Aussitôt qu'il entra, les deux femmes lui souhaitèrent une bonne année. Sa fille en lui sautant au cou et le câlinant, madame Grandet gravement et avec dignité. « Ah, ah, mon enfant ! » dit-il en baissant sa fille sur les joues. « Je travaille pour toi, vois-tu. Je veux ton bonheur. Il faut de l'argent pour être heureux. » « Sans argent, bernique. Tiens, voilà un Apoléon tout neuf. Je l'ai fait d'un. Je l'ai fait venir de Paris. Nom d'un petit bonheur. Il n'y a pas un grain d'or ici. Il n'y a que toi qui a de l'or. Montre-moi ton or, fifi. Bah, il fait trop froid. tes genoux, lui répondit Eugénie. Eh bien, après un. Ça nous aidera tous à digérer. Ce gros dégraçant, il nous a envoyé ça tout de même, reprit-il. Ainsi, manger, mes enfants, ça ne nous coûte rien. Il va bien, dégraçant. Je suis content de lui. Le méluchon rend service à Charles et gratis encore. Il arrange très bien. Les affaires de ce pauvre défunt grandait. Ouh, ouh, fit-il la bouche pleine après une pause. Cela est bon. Mange-en donc, ma femme. Ça nourrit au moins pour deux jours. Je n'ai pas faim. Je suis tout malingre, tu le sais bien. Ah, ouin, tu peux te bourrer sans crainte de faire crever ton coffre. tu es une labertilière, une femme solide. Tu es bien, un brin, jaunette, mais j'aime le jaune. L'attente d'une mort ignomieuse et publique est moins horrible, peut-être pour un cantonné que ne l'était pour Madame Grandet et pour sa vie, l'attente des événements qui devaient terminer ce déjeuner en famille. Plus qu'aimant parlait et mangeait le vieux vigneron, plus le cœur de ces deux femmes se serrait. La fille avait néanmoins un appui dans cette conjecture. Elle puisait de la force en son amour. Pour lui, pour lui, se disait-elle, je souffrirai mille morts. À cette pensée, elle jetait à sa mère des regards flamboyants de courage. Hôte tout cela, dit Grandet à Nanon qu'envers mon sœur, le déjeuner fut achevé. Mais laisse-nous à la... Ah, non, laisse-nous la table. Nous serons plus à l'aise pour voir ton petit trésor, dit-il en regardant Eugénie. Petit, ma foi, non, tu possèdes valeur intrinsèque 5959 francs et 40 de ce matin. Cela fait 6000 francs moins 1. Eh bien, je te donnerai, moi, ce franc pour compléter la somme parce que vois-tu, Vivi ? Eh bien, pourquoi nous écoutes-tu ? Montre-moi tes talents, Nanon, et va faire ton ouvrage, dit le bonhomme. Nanon disparut. Écoute, Eugénie, il faut que tu me donnes ton or. Tu ne le refuseras pas à ton pépère, ma petite Vivi, hein ? Les deux femmes étaient muettes. Je n'ai plus d'or, moi, j'en avais, je n'en ai plus. Je te rendrai 6000 francs en livre et tu vas la valet placer comme je vais te dire. Il ne vaut pas plus penser aux douze ans. Quand je te marre, j'écrirai ce qui sera bientôt, je te trouverai un futur qui pourra t'offrir le plus beau douzain dont on n'aura jamais parlé dans la province. Écoute donc, Vivi, il se présente une belle occasion. Tu peux mettre tes 6000 francs dans le gouvernement. Tu en auras tous les six mois près de 200 francs d'intérêt, sans impôts ni réparations, ni grêles, ni gelées, ni marées, ni rien de ce qui tracasse les revenus. Tu répugnes peut-être à te séparer de ton or, hein, Vivi. Aborde-le-moi tout de même. Je te ramasserai des pièces d'or, des hollandaises, des portugaises, des roupies du montgol, des chénophiles, et avec celles que je te donnerai à tes fêtes en trois ans. Tu auras rétabli la moitié de ton joli petit trésor en eau. Que dis-donc, Vivi ? Lève donc le nez. Allons, va le chercher, le mignon. Tu devrais me baisser sur les yeux pour te dire ainsi des secrets et des mystères de vie et de mort pour les écus. Vraiment, les écus vivent et grouillent comme des hommes. Ça va, ça vient, ça su, ça produit. Eugénie se leva mais après avoir fait quelques pas vers la porte, elle se retourna brusquement, regarda son père en face et lui dit « Je n'ai plus mon or. Tu n'as plus ton or. » s'écria, grandait en se dressant sur ses charrets comme un cheval qui entend tirer le canon. A-t-il pas de lui ? Non, je ne l'ai plus. Tu te trompes, Eugénie ? Non, par la serpette de mon père. Quand le tonnelier jurait ainsi, les planchers tremblaient. Bon saint, bon Dieu, voilà Madame qui palit crie à Nanon. Grandait, ta colère me fera mourir, dit la pauvre femme. Ta-ta-ta, vous autres, vous ne mourrez jamais dans ta famille. Eugénie, qu'avez-vous fait de vos pièces ? cria-t-il en fondant sur elle. Monsieur, dit la fille au genou de Madame Grandait, « Ma mère souffre beaucoup, voyez, ne la tuez pas. » Grandait fut épouvanté par la pâleur répandue sur le teint de sa femme, naguère, si jaune. « Nanon, venez m'aider à me coucher, dit la mère d'une voix faible. Je meurs. » Aussitôt, Nanon donna le bras à sa maîtresse. Autant envie, je eugénie, et ce ne fut pas sans des peines infimes qu'elle pure la monter chez elle, car elle tombait en défaillance de marge en marge. Grandait, resta seule, néanmoins. Quelques moments après, il monta sept ou huit marches et cria « Eugénie, quand votre mère sera couchée, vous descendrez. » « Oui, mon père. » Elle ne tarda pas à revenir. Après avoir rassuré sa mère, « Ma fille, » dit Grandet, « Vous allez me dire où est votre trésor. » « Mon père, si vous me faites des présents dont je ne suis pas entièrement maîtresse, reprenez-les, » répondit froidement Eugénie en cherchant le Napoléon sur la cheminée et le lui présentant. Grandet saisit vivement le Napoléon et le coula dans son cousset. « Je crois bien que je ne te donnerai plus rien, pas seulement ça, » dit-il en faisant claquer l'ongle de son pouce sous sa maîtresse. « Vous méprisez donc votre père. Vous n'avez donc pas confiance en lui. Vous ne savez donc pas ce qu'est ce que c'est qu'un père. S'il n'est pas tout pour vous, il n'est rien. où est votre or ? » « Mon père, je vous aime et je vous respecte malgré votre colère, mais je vous ferai fort humblement observer que j'ai 22 ans. Vous m'avez assez souvent dit que je suis majeur. Pour que je le sache, j'ai fait de mon argent ce qu'il m'a plu d'en faire et soyez sûrs qu'il est bien placé. « C'est un secret inviolable, » dit-elle. « N'avez-vous pas vos secrets ? Ne suis-je pas le chef de famille ? Ne puis-je pas avoir mes affaires ? » « C'est aussi mon affaire. Cette affaire doit être mauvaise. Si vous ne pouvez pas la dire à votre père, Mademoiselle Grandet, elle est excellente et je ne puis pas la dire à mon père. Au moins, quand avez-vous donné votre ordre ? » Eugénie fit un signe de tête négatif. « Vous l'aviez encore ? » Le jour de votre fête, un. Eugénie, devenue aussi rusée par amour que son père ne l'était par avarice, réitéra le même signe de tête. Mais l'on n'a jamais vu pareil en têtement ni vol pareil. dit Grandet d'une voix qui alla crescendo et qui fit graduellement retentir la maison. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter ici pour ma lecture du jour parce que je trouve cette scène hilarante et j'ai hâte de voir avec vous le mois prochain ce qui va se passer. est-ce que Grandet va crier un fusible ou pas ? Va-t-il chercher où est passé l'or ? bref, il y a plein de choses qui vont être super rigolotes à voir. Donc, voilà, je vous retrouve le mois prochain pour la suite de ma lecture. Et d'ici là, tous les jours pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Ah pardon, j'ai oublié de dire que le mercredi, ce n'est pas sur cette chaîne que je poste des vidéos, c'est sur ma chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.